Je pense que tout le monde l'attendait, mais c'est enfin l'heure du Cold Winter Challenge. C'est très lourd, une pile de livres. Salut tout le monde, ça va pire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement ma palle du Cold Winter Challenge. C'est pas encore terminé le Pumpkinson Challenge. Du coup, la fin de l'année, c'est vraiment les seuls moments où je fais des challenges, genre de septembre à... Bah du coup, ça finit en février. Ce challenge, cette année, il a été repris par Book and a Cup. Je ne sais plus qui l'a créé. Je sais qu'avant, c'était Margot Liseuse qui le faisait. Et voilà, maintenant, c'est cette personne qui le fait, voilà. Dont j'aime beaucoup la chaîne, d'ailleurs, donc je suis vraiment très contente. Il a trois menus avec plusieurs catégories dans chaque. C'est comme le Pumpkins, sauf que là, c'est vraiment sur l'hiver, etc. Je pense que vous connaissez le challenge et le but, c'est de lire au moins... On va dire, pour moi, c'est de lire au moins un livre par catégorie, ce que je n'arrive jamais à faire, mais faire des listes, c'est toujours très cool. Je l'ai fait dans mon boudio, mais pas du tout beau. Là, vraiment, je n'ai même pas mis le washi type, donc c'est très très moche. Sachant que ma pâle étant assez petite, on va dire... Enfin, je dois avoir une cinquantaine de livres, alors oui, c'est... Enfin, genre... Pour certains, ça peut être beaucoup. Pour moi, c'est pas énorme, mais c'est surtout que ça correspond pas forcément aux catégories et tout. Et moi, j'aime bien quand ça correspond, même si je cherche toujours un peu à tordre les mots-clés, on va dire, pour essayer de caler un max de livres que j'ai déjà. Mais je peux jamais tout caler, donc il y aura des livres que je devrais acheter, mais à mon plus grand bonheur, évidemment. Donc, le premier menu, c'est un Noël avec Dickens, sachant qu'elle a créé ce menu par rapport à A Christmas Carol. Alors, en français, c'est un chant de Noël, je crois. Je sais plus. Mais je l'avais acheté, du coup, en VO, celui-là, et je l'avais déjà lu, vraiment, la première fois que j'ai participé à ce challenge, et c'était vraiment cool, donc du coup, je vais pas le relire, en fait. Les mots-clés, c'est Noël, fin d'année, anti-héros et argent. J'aurais aimé trouver quelque chose pour anti-héros, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai mis Almost Midnight, de Rainbow Roel, qui avait écrit Fine Girl, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a une édition des 10 ans de Fine Girl qui est sortie, je crois, qui est trop trop belle. Mais du coup, Almost Midnight, c'est un autre bouquin qu'elle a écrit, et si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est tout simplement parce que c'est un genre de... Enfin, c'est un couple, en fait, qui se sont mis ensemble la veille de Noël ou en fin d'année, un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, en vrai, je suis pas sûre que l'histoire se déroule vraiment en fin d'année, mais c'est pas grave, ça peut rentrer dans le mot-clé, d'accord ? J'ai vraiment galéré pour ce premier menu. Vraiment, je trouvais pas de bouquin à mettre dedans. Le dernier, c'est aller un peu tout seul, mais celui-là, c'était vraiment pas facile. J'ai regardé plein de pales d'autres personnes pour essayer de trouver des idées, mais bon. La deuxième catégorie, c'est Christmas Cracker, donc avec comme mots-clés, cadeaux, surprises et vœux. C'est celui-là où j'ai vraiment galéré. Et en vrai, je me suis dit que j'allais utiliser le Joker sur celui-là, et au final, j'ai quand même mis un bouquin. Vous reprendrez bien un peu de Magie pour Noël de Karen Ponte, puisque j'avais déjà lu un de ses bouquins, donc c'était Embarquement immédiat pour Noël, où c'était deux sœurs jumelles qui avaient un voyage offert de la part de leurs parents. Il y en a une qui kiffe Noël, et il y en a une qui aimait pas trop, qui préférait la chaleur et tout, donc chacune avait normalement sa destination de rêve. Et en fait, les billets ont été inversés, donc il y en a une qui aimait trop la chaleur et tout, qui s'est retrouvée en Laponie, et celle qui aimait trop Noël sous la neige et tout s'est retrouvée sur une île, vraiment, où c'est l'été là-bas en fait, mais je sais plus ce que c'était l'île. Bref, c'était vraiment cool, je trouve, parce que c'était un livre de Noël, mais c'était pas une romance de Noël, parce que, bon, les romances de Noël, genre j'aime bien, ça va, mais quand c'est assez rapide, enfin voilà, et je cherchais un peu, voilà, des romances de Noël qui pourraient être rapides et qui donnaient envie, mais je... enfin voilà, je sais pas, en fait je regarderais sur ma liseuse, puisqu'en général, ceux-là, je les prends quand ils sont en promotion, et voilà, je les achète pas forcément à leur sortie, etc., même si j'aime bien. Et là, de ce que j'ai lu, je me rappelle plus très bien du résumé que je l'ai lu tout à l'heure, mais c'est une femme qui a du mal à tisser des liens avec les êtres, humains, voilà, sauf qu'elle tombe dans le coma, elle se retrouve dans un centre de réhabilitation, il me semble, et en gros, les autres personnes du centre lui donnent un genre de défi, de retisser des liens, on va dire, avec une personne avec qui elle était embrouillée, ou quelque chose comme ça, voilà, et je sais pas, ça m'a donné envie comme ça, et donc il faut qu'elle le fasse avant le 26 décembre. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie ? Je sais pas, peut-être pour cadeau, genre c'est un cadeau que les gens leur font, bref, je sais pas, je le sentais bien, mais donc voilà, sinon elle aura été vide de toute façon, donc voilà. Ensuite, prochaine catégorie, c'est l'arbre de Noël, avec comme au clé famille, amitié, célébration, groupe et jouets, et pour cette catégorie, j'ai mis Dévisager, Deryn Stuart, donc les deux autres, en fait, je les ai pas encore comme livre, voilà, si je montre rien, c'est que je les ai pas, tout simplement, mais du coup je les prendrai sûrement d'ici janvier, parce que là, d'ici Noël, ça va pas être possible, mais voilà. Donc Dévisager, Deryn Stuart, il était déjà dans ma pâle du pumpkin, mais j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai quand même vraiment envie de le lire, bah en plus, regardez ce que je viens de lire, c'est pour toutes les personnes qui ont aimé Qui es-tu Alaska ? Voilà, je sais pas où je mets mon doigt, mais Qui es-tu Alaska ? de John Green, et justement, je cherchais des lectures qui ressemblaient à ça, trop bien, ça me donne encore plus envie de le lire, et ça c'est une fille qui s'appelle Ava, qui a tout perdu dans un incendie, qui a ravagé sa maison, voilà, et en fait elle a une giga cicatrice sur le visage, donc bah elle se fait un peu harceler, et elle va découvrir quelqu'un qui a aussi des cicatrices, et je crois qu'ils vont se lier d'amitié, ou peut-être plus, je sais pas, mais voilà, du coup ça rentre carrément dans les mots-clés. Ensuite, prochaine catégorie, il y en a beaucoup dans ce menu-là, il y a Fantôme, Dès Noël, Passé, Présent et Futur, avec aux mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Pour ça, j'aurais trop aimé mettre quelque chose avec le voyage dans le temps, mais j'avoue, j'ai pas trouvé. Voilà, après, le truc c'est que j'ai fait ma liste vraiment genre, il y a une heure, donc je savais que je devais tourner cette vidéo, et que je devais vous la sortir dans le même jour. Donc j'ai pas pu vraiment peaufiner ma liste au maximum, et il se peut évidemment que je change certains bouquins de certaines catégories, ou juste que j'en rajoute, enfin voilà. De toute façon, je sais que je vais pas forcément tout lire, enfin je sais, c'est impossible pour moi de tout lire en 3 mois, donc bah juste, je vais m'adapter, mais voilà, comme disait, faire des listes, c'est vraiment cool. Mais du coup, dans cette catégorie, j'ai mis Gardien des cités perdues, tome 3, Le Grand Brasile. Voilà, donc je l'ai en poche. Cette saga, je l'ai que en poche, ouais, j'en ai 3 en fait, et j'en achetais en général quand j'ai terminé celui d'avant. Mais j'ai fait une longue pause, parce que je suis pas forcément hyper fan. En fait, je pense que ce tome 3 va être décisif, genre si je vois que j'accroche pas forcément plus que ça, bah au final, je pense que je vais juste abandonner cette saga, et c'est pas trop grave. Il y a tellement de tomes en plus, après ça c'est pas grave, mais voilà. Je me rappelle même plus ce qui se passe dans le tome 2, c'est ça le problème, c'est que bon, après il doit y avoir des résumés détaillés sur internet de cette saga, puisqu'elle est très connue. Mais voilà, c'est un petit peu relou. J'ai tout oublié, parce que ça fait assez longtemps que j'ai lu le tome 2, mais je l'ai mis quand même. On verra bien si je me motive à le lire, j'y crois moyen. Mais c'était dans ma tentative de mettre un maximum de livres de ma pile à lire, mais je ne sais pas. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est festins de Noël, avec pour mots-clés gourmandises, cuisine, chocolat et grands-parents. Celle-là aussi j'ai galéré, parce que j'avais que en tête Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Mais je viens de lire le tome 1, et en fait le tome 2, il se passe vraiment en automne, et vu la couverture c'est impossible que je lise ça en hiver, enfin il faut que j'attende l'automne prochain, ça c'est clair. Donc je ne peux pas, parce qu'il y a le tome 3 qui est sorti, qui est vraiment hivernal, mais ça voudrait dire que d'abord je devrais lire le 2, et ensuite en finir sur le 3. Enfin j'ai pas envie de gâcher ça, on va dire. Je veux le faire un petit peu durer, parce que c'est vraiment trop cool. Et du coup j'avais que ça en tête vraiment pour gourmandiser tout. Ensuite je me suis dit, je vais lire Hansel et Gretel. Mais j'arrive pas à trouver la version originale qui soit dans un beau livre. Alors dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez, parce que j'ai regardé, en fait j'ai peur à chaque fois que ce soit adapté pour les enfants, ou qu'il manque des morceaux, qu'ils aient retravaillé le texte, etc. Parce que j'ai vraiment envie de lire l'original en fait. Donc voilà, enfin pas en allemand évidemment, en français s'il vous plaît, mais voilà je savais pas trop quoi prendre. Et en fait du coup je cherchais sur la Fnac, tout ça, et j'ai trouvé Blanche-Neige et autres contes de Grimm, des éditions Mina Lima. Et c'est une édition que je connais même si j'ai aucun livre de ça, mais parce que je sais qu'ils ont fait les Harry Potter comme ça, et c'est vraiment super beau. J'avais une amie qui les avait, donc j'avais déjà pu voir. Et en fait ils en ont fait un avec 20 contes des frères Grimm, et j'ai trop envie de tester, mais je crois qu'il n'y a pas entre ça les Gretel dedans. Par contre il y a Blanche-Neige du coup, c'est littéralement le titre, et donc je me dis ça peut rentrer dans Gourmandise, genre littéralement elle mange la pomme, d'accord ? Donc on va dire que ça passe, où j'ai un peu forcé pour faire rentrer certains livres dans les catégories, mais c'est le but finalement, on peut toujours jouer avec les mots-clés et tout, donc voilà. Ensuite on passe au deuxième menu, qui est Fairey des fêtes, avec la première catégorie Deck the Halls, et pour cette catégorie il fallait trouver un livre avec une couverture rouge ou verte, donc j'en avais plusieurs, mais j'ai choisi l'aîné de Christopher Paludini, puisqu'en fait j'étais normalement dans une relecture de toute la saga d'Aragone, et je me suis dit ça en début d'année, quand j'ai vu en plus qu'il allait sortir Murtag, donc il y a une suite apparemment, donc voilà je ne peux pas rater ça, en plus il y a une version illustrée d'Aragone qui est sortie, je l'ai vue hier chez Cultura, et je ne l'ai pas pris parce que je l'ai mis sur ma liste de Noël, mais j'espère trop que je l'aurai, de toute façon sinon je me l'achèterai, c'est sûr elle est incroyable, j'ai vu que la couverture, parce que je ne voulais pas me spoil du coup, et je n'ai pas regardé à l'intérieur, mais ça a l'air incroyable, voilà. Donc bref, j'étais sur une relecture du tome 1, et je l'ai faite en début d'année, j'avais même fait une vidéo qui sera ici, mais je n'avais pas continué en fait, et de manière innocente au début d'année, je m'étais dit que j'aurais largement le temps de lire les 4 tomes en un an, jusqu'à la sortie de Murtag en octobre ou novembre, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il n'y a pas très longtemps, et pas du tout quoi, pas du tout, puisque du coup il faut que je relise maintenant le tome 2, et ensuite les deux autres, et c'est quand même des petites briques quoi, ça ne se lit pas si vite que ça, même si je les ai déjà lus, donc je n'ai pas envie de passer des bouts, juste parce que je l'ai déjà lus, mais effectivement je suis en retard, et en fait le premier tome c'est celui que j'ai le plus relu, donc je le connais déjà très bien, mais c'est les autres, je ne les ai lus qu'une fois, c'est pour ça que ça vaut plus le coup de relire cela en fait. Ensuite seconde catégorie, Lumières enchantées, et là il fallait une couverture qui brille, avec des dorures ou des paillettes, j'espère que le livre que j'ai pris brille, oui ça va je me suis pas trompée, parce que je l'ai fait de tête en fait, je ne l'avais pas vu en vrai, vu que je faisais ma liste sur Livradic, mais tout va bien, elle brille un petit peu, voilà il y a des petites dorures, voilà donc très bien, c'est Lady Ellen, le club des mauvais tours, j'espère que c'est bien le tome 1 que j'ai pris, parce que j'ai tendance à confondre avec ces bouquins là, mais oui je crois que c'est bien le tome 1 là, ouais c'est ça, et donc Lady Ellen, bah je l'ai toujours pas lue, ça fait un bail que j'ai envie de le lire, parce que encore une fois, comme je le dis à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui disent que ça a des vibes de la passe-miroir, et comme je suis en manque de la passe-miroir, bah j'ai envie de lire un livre qui ressemble, après c'est très différent, mais c'est quand même une femme qui a des pouvoirs, qui doit se marier, il y a des meurtres, et elle va découvrir un club secret, un club des mauvais jours, c'est une police secrète qui est chargée de combattre les démons qui ont infiltré toutes les couches de la société, voilà, donc ça a l'air vraiment cool, par contre c'est pareil, une sacrée bricasse, qui fait un peu plus de 550 pages, en vrai ça va, on dirait qu'il fait plus comme ça, mais voilà, j'ai trop envie de le lire celui-là, donc j'espère que je vais pouvoir me le faire enfin cet hiver, parce que pareil, je l'avais mis dans ma palle du Pumki, mais voilà, il y a souvent des livres qui reviennent, parce qu'au final j'ai pas énormément de livres chez moi. Catégorie suivante, S'embrasser sous le gui, avec comme mot-clé évidemment, romance de Noël, si on peut, mais juste romance, et pour ça encore une redite du pack, je crois, c'est La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, lui pareil, très magnifique livre, que vous avez sûrement vu partout, 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 et que j'ai toujours pas lu du coup, donc je l'ai mis dans plusieurs pâles, et je l'ai toujours pas lu, voilà, donc là j'espère que ce sera vraiment chose faite, parce que j'ai vraiment envie de le lire, et donc c'est une romance, j'ai vu, c'était romance fantastique, qui avait écrit sur Livre Addict, voilà, je sais, enfin je savais pas, mais on peut s'en douter avec le résumé, donc ça bon, je pense que vous connaissez déjà, il y a eu 15 milliards de résumés, donc voilà. La dernière catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu, avec comme mot clé, cocooning, qui réchauffe le cœur ou le corps, et là, j'ai pris un livre que je n'ai pas, voilà, c'est Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin, puisque c'est très 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 connu, encore une fois, mais je l'ai pas lu, et j'aimerais bien tester cette autrice, que j'ai jamais lu, et je crois que celui-là est vraiment bien, il me semble que c'est un truc un peu cocooning, enfin, voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête, donc peut-être que je me trompe, mais je m'en rappelle plus du résumé, mais de ce que même j'avais lu, et de ce que j'entends et tout, c'est quelque chose, enfin voilà, c'est un livre qui fait du bien, voilà, donc c'est pas forcément le genre de livre que j'aime particulièrement, je pense, mais après, justement, je suis assez curieuse de voir comment c'est écrit et tout, parce que ça a l'air bien écrit, par contre, vu le résumé, quand je l'ai lu, genre ça m'a fait un petit truc, voilà. Donc ensuite, on passe au dernier menu, qui est Froid Polaire, et la première catégorie, c'est Stalactite ensanglantée, donc c'était déjà une catégorie qu'il y avait les autres années, sûrement quelques autres aussi, mais la plupart ont été changées, et sauf qu'il y en a deux, je crois, en tout cas, qui ont été gardées par Book and the Cup, et notamment celle-ci, et donc il faut lire un thriller, un policier, ou un cozy mystery, et j'ai mis Glacé de Bernard Minier, ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais eu sur Vintage, je crois, et voilà, ça m'avait donné envie comme ça, mais en fait, j'avais acheté un autre livre, et j'avais fait un lot du coup, parce qu'il y en avait plusieurs, et notamment celui-là, voilà, je ne l'ai pas acheté, genre vraiment volontairement, en mode je le prends, mais du coup, c'était l'occasion, et ça avait l'air bien, et puis Glacé, enfin voilà, genre, parce que j'ai vraiment besoin de dire plus que ça, donc c'est un thriller, je crois, du coup c'est le seul que j'ai de la liste, donc ça va être cool, puisque là, je suis sur un thriller, je vais terminer, et ça m'en fera un pour l'hiver, voilà, c'est cool d'en lire environ un par saison, c'est toujours sympa, et puis j'ai jamais lu Bernard Minier, donc voilà. Ensuite, ce thème, Let it snow, avec comme mot-clé, un titre qui contient un mot hivernal, et bizarrement, j'ai galéré de ouf, vraiment, je ne le trouvais pas, parce qu'en fait, j'ai mis un livre, mais pareil, je ne sais pas, enfin ça fait longtemps que j'ai dans ma palle, mais j'hésite à chaque fois à le dégager, mais je l'ai mis au cas où peut-être, je vais avoir un éclair, enfin voilà, une envie subite de le lire, c'est Dégel de Julia Phillips, voilà, ça se passe en Russie, donc beaucoup de paysages, etc. d'enlèvement, voilà, et le coupable serait-il un étranger de passage, ou pire, l'un d'entre eux, voilà, bon en vrai, ça a l'air bien, enfin, être lu comme ça, ça a l'air bien, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais sauté dessus, mais pareil, je l'avais acheté d'occasion, comme la plupart de mes livres en fait, mais ouais, ça donne quand même envie, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu jusqu'à maintenant, bref, j'espère que cette année sera la bonne, mais si cette année n'est pas la bonne, je pense que je vais m'en séparer, tout simplement, c'est sa dernière chance, voilà, ensuite, troisième catégorie, marcher dans la neige, ça paraît, c'est un thème qui était déjà dans les précédentes éditions, et donc les mots clés, c'est nature writing, littérature de voyage, les grands espaces, etc., enfin en tout cas, tout ce qui touche un peu à la nature, et celui-là, donc je l'avais mis dans le pack, encore une fois, c'est déraciné de Naomi Novik, c'est une fille qui se fait un peu enlever, on va dire, parce que c'est un village qui est protégé par une grande créature, je crois, oui, c'est un dragon, voilà, en échange de sa protection, on va dire, il choisit tous les dix ans, la plus belle fille du village, et donc là, ça tombe sur elle, alors je sais pas si on a son prénom, Casia, voilà, et donc elle va être déracinée, vu le titre, elle va découvrir un nouvel environnement, un nouvel endroit, voilà, tout simplement, elle va quitter son village de force, et je pense que du coup, ça rentre dans nature writing, en tout cas, j'ai vraiment envie de lire celui-là, mais j'ai pas eu le temps, en fait, tout simplement, dans le pumpkin, où je lui laisse encore une chance, dans ce challenge-ci, et enfin, la toute dernière catégorie, c'est la magie de l'hiver, avec comme mot-clé, folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël, ou de l'hiver, alors là, j'ai triché, encore une fois, j'ai juste gardé le mot folklore, voilà, et contes peut-être, voilà, enfin contes et légendes, mais pas hiver, pas Noël, après la couverture du bouquin, du coup, c'est Les héritiers de Higashi, tome 3, de Clémence Godefroy, on dirait un peu que c'est de l'hiver, mais je sais pas, voilà, alors cette saga, ça fait très longtemps que je l'ai commencé, et les tomes sont très courts, donc je pense que ce que je vais faire, c'est juste relire le 1 et le 2, mais du coup, ça va quand même prendre du temps, mais je sais qu'ils font environ une centaine de pages, donc c'est pas forcément énorme, c'est ça qui m'enfroidissait un peu avec cette saga, c'est que c'était dommage que les tomes soient si courts, mais je les ai sur ma liseuse en plus, mais ils sont très beaux, j'aimerais bien les avoir comme ça en physique, mais ouais, je suis un peu déçue qu'ils soient si courts, parce qu'en vrai, il pourrait se passer plein de trucs, et puis du coup, c'est avec des yokai, donc le folklore japonais, tout ça, et c'est vraiment cool, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas continué, puisque quand j'ai lu le tome 2, le 3 n'était pas encore sorti, et j'ai eu le temps d'oublier, puisque je l'ai pas lu dès qu'il est sorti, voilà, tout simplement, mais j'espère que cette fois, ça va être la bonne, parce que pareil, à chaque fois je me dis, je vais le lire, je vais le lire déjà l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, je sais plus quoi il est sorti, mais voilà, j'espère que cette fois, ça va être enfin bon, et donc c'est terminé, voilà, j'espère que peut-être, certains titres vous ont donné envie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez fait une pâle du Cold Winter, parce que je serais vraiment curieuse d'aller voir, en fait, je suis un peu deg d'avoir tourné cette vidéo, c'est rapidement, parce que d'habitude, je regarde déjà des pâles d'autres gens, pour m'inspirer, pour voir s'il y a peut-être des livres qui me font envie, et en vrai, je vais le faire, mais après coup, c'est pour ça que ma liste va peut-être changer, voilà, les livres qui m'inspiraient pas trop, vont peut-être être remplacées, je regarde si c'était perdu, ou des gels, voilà, je ne sais pas, je vais voir en fonction comment je m'organise, mais j'ai hâte qu'il y ait beaucoup de gens, enfin je pense qu'il y en a déjà pas mal, qui ont fait leur pâle, puisque la vidéo est sortie assez tôt, donc c'est cool pour s'organiser, mais c'est vrai que du coup, je m'y prends un peu tard, parce que jusqu'à ce matin, je pensais sortir un vlog aujourd'hui, mais en fait, j'aimerais bien avoir une sorte de petit décalage, qui fait que je peux vraiment monter une semaine entière, et pas galérer à monter le dimanche, la semaine que je viens de passer, donc c'est à dire que la semaine prochaine, je vais monter ma semaine là, voilà, du coup il y aura un jour de décalage, qui va m'arranger, en tout cas j'espère que je vais réussir à tenir ça, puisque quand on fait un vlog une semaine, et qu'on doit vraiment le sortir cette semaine, bah c'est plus compliqué je trouve, voilà, enfin ça demande plus de temps et d'organisation, ce que j'ai pas beaucoup eu, parce que hier on était au marché de Noël de Strasbourg, mais vous verrez ça dans le vlog, du coup même si j'ai pas beaucoup filmé, bref j'arrête de parler, parce que la vidéo fait 24 minutes, enfin un peu moins pour vous je pense, mais voilà, bref je suis trop contente que ce challenge revienne, j'adore les décos de Noël, j'adore Noël, donc bah forcément c'est mon challenge préféré, c'est le premier que j'ai fait de toute ma vie, mon premier challenge littéraire, je sais plus en quelle année, peut-être en 2019, quelque chose comme ça, ou 2018, mais c'était vraiment cool, et c'est avec ce challenge que j'ai découvert aussi à la passe miroir, donc voilà, que des points positifs pour ce challenge, donc forcément ça donne envie, bref j'arrête de parler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et on se retrouve dimanche prochain, 14h normalement, pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde !